Bonjour à tous, acheter un véhicule d'occasion peut sembler difficile pour une personne ne connaissant rien en mécanique automobile et en business. Selon le site Caradisiac, il y aurait plus de 15% des français qui seraient victimes d'une arnaque lors de l'achat d'un véhicule d'occasion sur une personne sur six. Pour éviter les mauvaises surprises, je vous invite vivement à suivre les recommandations suivantes. Premièrement, vous devez vérifier la situation administrative du véhicule. La carte grise il faut qu'elle soit au nom du propriétaire actuel. Le certificat de langage ainsi que le rapport histovec doivent être fournis pour être sûr que la voiture n'a jamais eu de gros accidents et que le kilométrage est bien réel. Deuxièmement, vous devez décortiquer le carnet d'entretien ou les factures d'entretien ainsi que le rapport du contrôle technique et vérifier si les échéances des interventions ont bien été respectées. Troisièmement, vous devez observer attentivement en plein jour et en temps sec l'état de la carrosserie et idéalement du châssis. Donc, n'hésitez pas à vous baisser pour détecter les éventuelles traces de corrosion. Quatrièmement, vous devez vérifier l'état du moteur à travers le bruit, l'aspect visuel et les différents niveaux, l'huile, l'eau, le liquide de refroidissement et le liquide de frein. Vous devez vous assurer qu'il y ait une absence totale de fuite. Cinquièmement, vous devez effectuer un test routier pour apprécier l'état de la suspension, du freinage, de l'embrayage, de la boîte de vitesse ainsi que la puissance du moteur. Enfin, vous devez vérifier le fonctionnement des équipements électriques, à savoir la centralisation, les vitres, les rétroviseurs, le radar de recul, la climatisation, etc. Je tiens à vous signaler que ces vérifications sont à la portée de tous. En cas de doute, vous pouvez également vous faire accompagner par un proche qui a de bonne connaissance en mécanique ou bien par un mécanicien que vous allez rémunérer une centaine d'euros. Ce sera le prix de la tranquillité. Toutefois, il convient de rappeler qu'une voiture d'occasion présente naturellement des traces d'usure et des imperfections à plusieurs niveaux. Les problèmes mineurs doivent être perçus comme une opportunité pour négocier le prix à la baisse. Je finirai avec une belle citation de Lénine. La confiance n'exclut pas le contrôle. Merci pour votre attention. Et vous, quels sont vos conseils pour bien vérifier une voiture d'occasion ? N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ciao !